Bonjour à tous et bienvenue dans Mazine Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce 43ème numéro, nous parlerons de l'actualité de la Régionale 1 et de la liste des Matininos qui affronteront le Suriname. Notre graine de champion sera Noah Delemme. On découvrira le jeune spiritin lors de son affrontement contre les Foyalés de l'Excelsior. Jean-Claude Michalet, le défenseur du FC Bassin d'Arcachon, nous parlera de sa première année dans l'Hexagone et de ses objectifs avec la sélection de Martinique. On terminera avec le maître du jeu. On suivra Samuel Nommer lors du duel de bas de tableau entre le CS Vauclinois et l'US Rivrelle. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle actu. Ce soir, je suis avec Damien Roser. Comment ça va Damien ? Bonsoir Axel. Ça va, on fait aller. Comme dirait mamie, il y a mieux, mais ça coûte plus cher. On le rappelle, tu arbitres martiniquais. Tu officieres en Martinique, mais aussi en international. Tu t'es blessé en juin dernier dans un accident de voiture. Quelles sont les dernières nouvelles ? Écoute, je pensais que j'allais reprendre un peu plus tôt, mais il y a eu des complications. J'ai toujours la broche dans la main et tant que j'ai la broche, je ne pourrais pas officier. Donc j'attends juste la cicatrisation et puis une fois que la broche sera retirée, je pense que je pourrais m'y atteler. Comment te sens-tu là, psychologiquement ? C'est compliqué. Il y a eu des mois assez sombres. Je pense que je suis en train de remonter la pente. Mais je pense que ce qui pourrait m'aider, justement, c'est de reprendre mes activités et d'avoir vraiment l'impression que la vie s'est parité. Tu es toujours en contact avec la CONCACAF ? Oui, j'ai eu plusieurs contacts sur des compétitions sur lesquelles je devais officier, où j'avais déjà été désigné en amont. J'ai pu participer avec eux aux cours théoriques, bien entendu pas aux cours pratiques, mais je me connectais sur Zoom. Et puis j'avais des débats, des échanges, des actions de leurs tournois. Donc je pense qu'ils ont voulu me montrer par là que j'étais toujours avec eux. Ok, donc tu ne sens pas que le train est passé ? Non, heureusement. Je pense que je suis assez apprécié de ce côté-là, en CONCACAF. Et je pense qu'ils avaient envie de me le montrer, puis de montrer aussi qu'ils soutiennent, puisqu'ils sont courants de l'accident, ils sont courants de tout. On te souhaite un retour assez rapide, Damien. Merci, merci. Thierry Todos, comment ça va ? Ben, ça va, merci. Entraîneur du club franciscien chez les féminines ? Tout à fait. Lors de cette dernière journée, tu t'es imposé combien ? 15-16-0 ? 15. Face à la Gouloise ? Face à la Gouloise, oui. Les dernières du championnat. Lorsque le score est large comme ça, que la rencontre a un sens unique. Quel message fais-tu, Sophie ? Très simple, de garder le sérieux et de respecter l'adversaire. Parce que sinon, on se met à rigoler et c'est plus du foot. Donc, il faut apprendre justement à garder les automatismes pour que le jour où ça devienne difficile, on puisse justement avoir des réflexes et ne pas chercher à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tu es satisfait de tes filles depuis le début de la saison ? Oui, bien sûr. Vous êtes quatrième du championnat, c'est ça ? Ben, c'est un peu compliqué chaque semaine de donner un classement correct, puisqu'il y a toujours quelqu'un d'exemple. Il y a eu des matchs reportés. Jusqu'à maintenant, tous les matchs reportés n'ont pas encore été faits. Mais je pense que notre place aussi, entre la seconde et la troisième place. Quels sont les adversaires à suivre, selon toi ? Cette année, le championnat est intéressant, puisqu'il y a le club colonial qui se révèle. Qui effectue une bonne saison. Très bonne saison. Il y a l'émulation qui commence à montrer un beau visage. Bien sûr, on connaît déjà Rivière Pilote. Rivière Pilote, oui. Et puis, il y a Saint-Joseph qui est toujours présent. Ils n'ont pas vendu leur pot. Ils sont là, ils travaillent et puis ils ont des résultats. Très bien, on suivra cette actu de très près. On va commencer cette actu avec ce coup de tonnerre. Le club franciscain s'incline face à la Samaritaine à domicile 1-0 lors de la 19e journée de championnat. C'est la deuxième défaite consécutive des franciscains en championnat. Thierry, doit-on s'inquiéter pour les franciscains ? À mon avis, non. Ça arrive dans toute saison d'avoir un coup de mou. Maintenant, il ne faut pas perdurer dans ce cercle vicieux. Et justement, rebondir assez rapidement pour voir le positif et puis travailler sereinement. Damien, cette équipe semblait inarrêtable. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un coup de mou ? Je pense que oui. Je pense que c'est surtout au niveau, comme on l'a dit, effectif ou blessure. Je pense que c'est une équipe qui a souvent l'habitude d'avoir beaucoup de matchs. Avec la Vive, avec la Coupe de Martinique, avec tout ce qu'il y a à faire. Et je pense que peut-être que la profondure de bord n'est pas aussi grande que d'habitude. Et forcément, il fallait s'y attendre. Ils sont restés invaincus assez longtemps. S'inquiéter, je veux dire, pas s'inquiéter. Je pense que les inquiétudes du bas de classement se sont pas les mêmes. Les inquiétudes du haut du classement. Je pense qu'il faut rebondir assez vite parce que, comme on l'a dit, le championnat va vite se terminer. Mais je n'ai pas plus peur que ça pour eux. Je ne me souviens même pas si, dans le passé, j'ai perdu deux matchs d'affilée. Le François a perdu deux matchs d'affilée en championnat. Physiquement, peut-être, je dirais que ça pique un peu parce que l'effectif n'est pas assez large. Là, on a déjà brûlé deux jokers. Il nous reste deux jokers. C'est la vie, ce n'est pas la fin du monde. Mais si on enchaîne, grâce à cette victoire précieuse, la Samaritaine réduit son écart au classement. Ils sont désormais à six points du leader. Tandis que le club colonial, avec un match en retard, n'est qu'à neuf points. Damien, cette course au titre est-elle relancée ? Déjà, mathématiquement, oui. On a aussi le club colonial qui est un match en retard. Donc, il peut aussi se rapprocher. Et peut-être, pour moi, l'argument ayant le plus de poids, c'est peut-être le calendrier. Pour moi, la Samaritaine a peut-être le meilleur calendrier de fin de saison. Parce que quand on regarde le club franciscain, il reste Golden Lion et Glon, club colonial. Des grosses rencontres, là où la Samaritaine, je ne vais pas faire offense aux autres équipes. Mais je pense quand même que le calendrier de la Samaritaine est un peu plus avantageux. Donc, je pense que le suspense est en tout cas relancé. Pour l'intérêt du championnat, c'est intéressant. Thierry, qu'il y a de fortes chances d'embêter le club franciscain ? La Samaritaine ou le club colonial ? En vrai, tout le monde veut embêter le club franciscain. Il n'y a pas que la Samaritaine ni le club colonial. Dès qu'on joue le club franciscain, on a une motivation particulière. Ça, c'est clair. Et il ne faut pas que les franciscains pensent que ça ne va venir que de ces équipes-là. Même quand ils vont jouer le club franciscain, ils vont vouloir montrer que nous aussi, on est capables de jouer. Et de montrer ce qu'on vaut. Donc, ça va arriver de partout. Vous pensez que les poursuivants ont la capacité d'être réguliers ? Je pense que c'est ça la difficulté dans ce championnat, c'est d'être réguliers. Quand on regarde, on avait l'heure, c'est Saint-Joseph qui n'arrivait pas à convertir leurs occasions. Maintenant, ils sont beaucoup plus dangereux. On a les François qui est carburés, qui ont un peu calé. Je pense que la plus grande difficulté dans le sport, c'est d'être réguliers. Mais je pense que certains poursuivants du François sont dans une bonne lancée. On va voir avec le break si ça ne va pas changer. Mais je pense que ça va être ça la difficulté, d'être réguliers jusqu'à la fin de la saison. Nous, on se remet dans le bon wagon, je veux dire. Après, on se rapproche du club franciscain. Mais on sait que ça va être compliqué de suivre le rythme de ces grosses machines. Donc, derrière, je pense que ça va nous faire du bien dans les têtes, déjà. Et puis là, on va profiter de la semaine internationale pour se reposer et se ressourcer un petit peu. Et si on va terminer cette actuée avec la liste des Matininos qui a été dévoilée la semaine dernière, afin d'affronter le Suriname le 24 mars prochain aux Pays-Bas. On retrouve l'ossaturo habituel avec des noms tels que Clemencia, Poulolo et Rivierez. Mais il y a aussi de nouvelles têtes telles que Rudy Varane et Marvin Bélance. Thierry, es-tu séduit par cette liste ? Très belle question. Je n'ai pas porté attention énormément à la liste. Parce qu'en fait, je n'ai pas vu beaucoup de Martiniquais dedans. Enfin, quand je parle de Martiniquais, je parle de locaux. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Il y a un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'on met Marvin Bélance milieu de terrain, alors qu'il joue toute sa saison défenseur central. C'est un joueur polyvalent. Oui, mais faisons-le au milieu de terrain. Parce que quand il sera perdu en sélection, on va dire, ah, il n'a pas donné le rendement qu'il fallait, mais en même temps, dans toute la saison, à 98%, il a joué défenseur central. Donc, quand il arrive là avec une pression supplémentaire, puisqu'il faut l'avouer, c'est quand même le haut niveau. Et puis, moi, ça m'embête parce que moi, j'ai envie de voir des gens que je connais. J'ai envie de m'identifier à quelqu'un. Là, les gars qui sont là, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Pour moi, la sélection de la Martinique, c'est une vitrine où tu montres tes meilleurs martiniquais. Y a-t-il un joueur, malgré tout, que tu aimerais voir lors de ce match à Michael ? Il n'est pas sélectionné. C'est qui ? J'aimerais bien voir Norman Gauley, parce que pour moi, c'est un milieu de terrain qui est en Martinique. Il est extraordinaire, qui est un peu sous-côté parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve qu'il fait une saison extraordinaire. Mais pourtant, voilà. Damien, y a-t-il un joueur que tu aurais souhaité voir dans cette liste ? Moi, j'avais deux noms. C'est Norman Gauley et Bakker. Parce que je trouve que Bakker caracole parmi les joueurs en tête du classement des buteurs, malgré le fait d'être dans une équipe en difficulté. Et puis Norman Gauley, parce que je trouve que, comme on a dit, c'est un joueur de l'ombre, mais qui mérite une super lumière sur lui. Parce que pour moi, c'est le métronome du Golden Lion. C'est un joueur qui, sans lui, on a bien vu que quand il était blessé, il n'y avait pas forcément la même plaque tour dans son milieu de terrain. Et j'estime qu'en sélection, c'est peut-être ce qui nous manque. Le lien entre les défenseurs et les attaquants. Puisque le plus souvent, les défenseurs, ce sont les pros. Et les attaquants, on a beaucoup de locaux quand même. En tout cas, ces temps-ci. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de voir. Très bien. Merci, messieurs, pour vos expertises. Merci, Thierry. Merci, Damien. Et à très bientôt dans MadinFoot. A très bientôt. Merci. Ce dimanche matin, nous allons suivre le jeune Noah Delemme. Le jeune spiritin, plein de promesses, se prépare à rencontrer les foyalais de l'Excelsior lors de la dixième journée du Challenge Crédit Agricole. Un dimanche sur deux, on a un match. Et puis voilà, quoi. C'est un réparatif normal. Surtout, moi, je regarde s'il mange le matin. Et puis voilà. Et j'ai mon coach adjoint, son petit frère, qui est là et il regarde. J'essaye de faire les deux comme je peux. Être père, être éducateur. Et puis voilà, quoi. Je suis en section d'excellence sportive à Périnon. Et on va passer des tests pour aller au CFA, c'est en Guadeloupe. Après ça, on va pouvoir se projeter pour voir est-ce que je suis toujours sur la bonne voie pour finir un jour professionnel ou qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, etc. Les petits jeunes, ils sont bien, ils sont polis, ils sont réactifs. Et puis après, sous le tien, ils me donnent un petit peu de bonne satisfaction. C'est vous qui avez gagné toutes ces coupes-là, Dérion ? Là, c'est le club depuis sa crache. On a gagné 4-5 ans ? Moi, à peu près, non plus que ça, une dizaine à peu près. Si on compte une 9, une 11, une 13. Moi, en tout cas, la saison U13, on a tout pris. Il est technique, c'est mon créo. Il a une bonne vision de jeu, améliorée pour lui, courir. Courir plus sur le terrain et sinon, tout est parfait. Voyager, j'ai rien. Est-ce qu'on est meilleur ou oui, on est meilleur ? Mais c'est pas dans la bouche qu'on est meilleur. Allez, bon match, hein. Merci. C'est qui le plus chaud ? C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est le plus de l'oblite, hein. C'est uniquement le plus de l'oblite, je crois, non ? Oui, c'est plus. Bon, allez, on y va. Allez, les gars, les gars, les gars. Tête pute ! Toujours plus haut ! Eh, joueur ! Eh, j'ai pauvre ! Ça vient ! Mieux taille taille, mieux taille taille ! Bien joué ! Bien pour le retour ! On a fait un but, on ne sait plus jouer au football. On se précipite pour aller attaquer. Eh, j'ai une laine ! On se précipite pour aller à l'oei ! On est, on est. Oui, on est. Etcies ! Les gars, le M. C-P-P-P, c'est pour ça, c'est la lune ! On est. Bonne nuit ! Bonne nuit ! Il paie là, je vous, là ! Il paie là, je vous, là ! Il paie là, je vous, là ! Je promesse. Non, il paie là, je vous, là ! Il paie là, je vous, là ! Il paie là, je vous, là ! Je vais jouer ! J'ai des buts, tout de suite, on va voir ça. Allez Kéké, allez Kéké, allez Kéké, allez Kéké, allez Kéké. Bizarre les garçons. On doit jouer plus vite dans la conservation et chercher à aller moins vite vers l'avant. Parce qu'on ne fait que jeter les ballons. Plus d'échanges au milieu dans la conservation et puis après l'attaque va se faire toute seule. Allez mouiller la tête et on repart. On n'oublie pas Nolan, mais Jan, Alex, c'est plus vite, Flo. Maman, y'aou là. Maman, maman. Maman. Maman, maman. Les gars, mettez votre crâne dedans. Bien joué ! J'ai déposé ça, surtout crâne. Ok, ok. Ok. Finis-moi ça. Ah non, Kéron. Non, Kéron, non. Kéké, fais la but, Kéké, fais, fais. Fé, fais. Ah, maintenant. Bien joué. Super, Rodney. Si t'es pas contente, crêpe-le. Super. Kéké, frappé. Sen. Les gars, Nolan, Nolan, c'est ça que t'es deuxième tiré de Koufran, frère. Mais où ils sont, frère, c'est un bâcle, oui. On est pompiers, là, petit Koufran, frère. Ça laisse aucune chance à le go. Oh, t'es pas rigolo, toi ? Allez les gars, un, deux, trois. Au début, quand j'ai joué attaquant, j'avais un petit peu du mal parce que j'avais perdu mes repères. Après, quand je retrouvais, j'ai fait deux, trois belles actions. Je suis redescendue au milieu de terrain et là, j'ai commencé à faire jouer l'équipe, etc. C'est ce que j'aime faire. Donc, je me suis amusé sur ce truc-là et puis voilà. Bonsoir Jean-Claude Michalet, comment ça va ? Bonsoir, bien et vous ? Super, super. Tu fus l'un des meilleurs défenseurs de Régional 1 en Martinique. Tu es international martiniquais. Tu as décidé de prendre ton vol et de partir dans l'hexagone au FC Bassé d'Arcachon en Régional 1. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Madin Foot ? Moi, c'est Michel et Jean-Claude, surnommé Junior. J'ai 23 ans et je joue défenseur central au sein du Bassé d'Arcachon. Jean-Claude, alias Junior, je vais t'appeler Junior durant cet entretien pour que ce soit plus facile. Comme je le disais précédemment, tu étais une référence à ton poste en Martinique. Tu as décidé de prendre ton envol. Après un essai infructuré la saison dernière à l'US Orléans, tu es aujourd'hui au FC Bassé d'Arcachon. Raconte-moi un peu comment s'est passé ton arrivée. Bon, on est arrivé en soirée, il s'est bien passé. Il faisait chaud. Donc, ça a été. Et au niveau des entraînements, j'étais un peu perdu au début. Parce que bon, c'est les débuts. En soirée, ça s'est bien passé, mis à part ça. Comment en sont-ils passés de les contacts afin que tu arrives dans ce club ? En fait, c'est le directeur sportif, Christophe Roulombard, justement, qui est martiniquais. Il était venu voir un match en Martinique contre le François, Golden François. Et c'était pendant la Coupe Ville. Et il a aimé ce que j'ai produit. Et on a discuté. Son projet m'a plu. Comment se passe ton intégration ? Il faut le rappeler, le coach et martiniquais. Marvin Esor. Bonsoir, ça se passe bien. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ils m'ont bien intégré. Le coach, il a facilité les choses aussi. Donc, ça a été naturel. Tu estimes avoir progressé depuis que tu es là ? Oui. Dans la maîtrise de balles, gestion de la profondeur, faire tactiquement, ne pas avoir peur. C'est sous plein de détails. D'accord. Vous êtes premier en Régional 1. Raconte-moi un peu la saison. Vous avez de grandes chances de monter en National 3. C'est plus compliqué que ça. Mais oui, on a de grandes choses. Parce qu'en fait, il y a trois poules de 12. Et les trois premiers de chaque poule, à la fin, ils vont faire des playoffs. D'accord. Et c'est celui qui gagne qui va être à la N3. À long terme, quelles sont tes ambitions avec ce club ? Pour l'instant, c'est de monter. On vise la N3. Si tu devais comparer la Régional 1 en France et la Régional 1 en Martinique, quelles seraient selon toi les différences ? Déjà les terrains. Il y a des terrains synthétiques et en Martinique, il n'y en a pas forcément. Et par rapport à ça, on ne peut pas développer notre jeu en Martinique. C'est-à-dire de garder le ballon, de ressortir de derrière, faire des phases de jeu. Sinon, c'est plus tactique en France. Et physique aussi. Junior, il y a quelqu'un à qui tu manques énormément là en Martinique. Selon toi, c'est qui ? Je pense que c'est monsieur cet honoré. Ah oui, la réponse plus rapide quand même. Comment sais-tu que c'est lui ? En soi, on s'appelle de temps en temps. On se prend des nouvelles. Et il me manque à moi aussi, à vrai dire. Il me disait encore dernièrement que tu étais très important dans l'effectif. Et on voit justement, depuis que tu es parti, que tu manques énormément, que la place du Golden Lion en championnat serait tout autre. Tu en penses quoi ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est faux. Mais il est clair que pendant ces trois années, j'ai gagné des treats avec lui. Et je me suis dit que cette année, il fallait que je parle, découvrir autre chose. Quelles étaient tes relations avec lui ? On était très proches. Il était ouvert d'esprit. Il avait une très bonne communication avec le joueur d'eau. Je suppose qu'il a essayé de te convaincre de revenir. Oui. Et tu as hésité ou pas du tout ? Non, je vais quand même faire une année en France. Je vais quand même aller au bout de mon choix. Ne pas recruter par la suite. Je lui ai dit, il a compris. Tu as passé trois belles années au sein du Golden Lion, avec trois titres de champion de Martinique. Tu retiens quoi, justement, de ton passage au sein du club ? En fait, c'est qu'on était une famille. Et ça a fait la différence sur les trois années, d'ailleurs. Et le président, il a fait ce qu'il fallait aussi pour qu'on réussisse. Et nous, derrière, on lui a rendu l'appareil. Ils sont quatrièmes en championnat. Ils passent quand même une saison assez compliquée. Tu t'attendais quand même à ça ? Au début, non. Après, ils ont fait beaucoup de matchs. Ils ont fait un très beau parcours en Coupe de France aussi. Donc, tout ça, ça peut se comprendre par la fatigue. Il y a des gens qui sont blessés, suspendus. Au vu des événements, oui, maintenant, je m'attends à ça. Tu es également international martiniquais. Tu veux être appelé par le sélectionneur Marc Koula. Ta dernière apparition au sein de l'effectif, c'était durant la Gold Cup. Tu n'as pas participé à la dernière campagne de Ligue des Nations. Est-ce que tu as douté quand tu as un retour en sélection ? Moi, j'y ai douté quand même. Je pensais que c'était mort de toute façon. Ah oui ? J'ai fait un choix en me disant que si je vais là-bas en R1, que je ne vais pas accéder à la sélection. Donc, je ne m'attendais pas à cette convocation. Comment s'est passé ce retour ? Tu as eu qui au téléphone ? J'ai eu Michel Ospic, c'est ça. Il m'a contacté en me disant que ça m'intéresserait de pouvoir faire partie du groupe. Forcément, j'ai dit oui. De toute façon, je serais toujours disponible pour la mort de l'équipe. Tu penses qu'en restant en FC Bastien d'Arcachon, tu peux te positionner sérieusement dans la durée en sélection ? Tout dépend de l'évolution du club. Quelles sont tes ambitions ? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta carrière en France ? Ce serait de jouer au minimum National 2, histoire de toucher le vrai football. Et après, si ça va plus haut, je suis content. Super. T'entends quoi de ce prochain rassemblement ? Juste le faire voir que je serai toujours présent s'il m'appelle. Je suppose que ça va te faire plaisir de voir un peu tes anciens coéquipiers, des joueurs avec lesquels tu évoluais en Martinique. Bien évidemment. Très bien. Merci Jean-Claude Michalet d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette fin de saison ? La moutée. Oui ? C'est tout. Très bien. Merci Jean-Claude Michalet. Et à très bientôt dans Madine Foot. Allez, ciao. Bonjour Zitata. Excuse-moi. C'est pour militer, je pense, contre la violence dans le sport. Pas forcément dans le foot. Dans tous les autres sports. Moi, j'ai été victime de la violence, donc c'est assez représentatif. Je pense que ça a ça dans ce tendu, puisque c'est deux équipes qui jouent, je pense, le match. Je vais d'ailleurs programmer mon match, avec l'application Lef6. Alors c'est une application pour pouvoir enregistrer les cartons, récupérer les informations. Et voilà. Bon match, monsieur. Merci. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Match 16h les gars, donc 15h40. Donc ça, c'est un petit souci de tablette. On a un trou dans le filet. Et toi, capitaine, étendant, toute baguette quoi. Président aussi. Non, ton gars travaille ici. On est en R1, nous sommes désorbés de R1, donc on va hausser le niveau. On va essayer de toucher le plafond, comme on dit. À aucun moment, je ne vais nous contester sa décision. Je vais répéter mon assistant 1, R1. On va défendre mon vignoir et tout. Hélène, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? On y va les hommes. Le 10. C'est bon pour le filet ? On va vérifier, c'est bon, ok. Gardien, j'aime beaucoup que tu sois capitaine, mais comme tu es gardien, ça me dérange un peu. Si tu peux, voilà, si tu peux déléguer, c'est pas tout le monde qui le voit comme ça ? Oui, il a dit, oui, ça n'est pas comme ça. Merci, monsieur, on a commencé à l'heure. Parfait. C'est bon ? C'est bon ? Je sais que c'est ta première faute. Ça peut te faire... Attends-toi. Ça peut te faire ce qu'on a l'arrière, ok ? On se re-check pas, on se bouscule pas les hommes, on a la sous-face ! Tu n'es pas descendant. Pas de souci. Fini, c'est plus fort ce jeu de faute, d'accord ? Quelle faute ? On est à 2-3 là. Ça, c'est de l'air plus dense, on est d'accord ? On n'est pas loin de la taque prometteuse, on n'est pas loin du Carleton. D'accord, numéro 29, ok ? On ne se re-check pas, on ne se re-check pas ! Je vois, je vois, je vois ! Jouez ! Jouez ! Jouez ! Jouez ! Jouez ! Non, monsieur, non ! Non, non ! Flopping ! Flopping ! Pas tombé, vous ! Pas tombé ! Non, c'est bien bon ! La deuxième ! Oui, il va la bonne ! Ok ? On est dans le jouet, on est dans le jouet là ! On est à ! Respire, respire, pose les jambes, pose les jambes ! Pose les jambes, ouvrez les bras, ouvrez les bras, ouvrez les bras ! Ok ! Respire, respire, respire ! Respire, respire les jambes 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 ! Maintenant, c'est à le trouver ! Le trio, rien à dire ! Rien à bénévole de l'autre côté ! Et de voir par qui leur était bénévolé, comme on dit ! C'est un arbitre, donc il fait ce qu'il a à faire ! Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, c'est impeccable ! C'est parti ! Attention ! Fais attention ! Non, mais c'est pas moi ! J'étais comme ça ! J'ai joué comme ça ! Quand il y a ce jour de la faute, vous ne me dites pas ! D'accord ? T'as déjà comme ça ! Je te dis, t'as déjà comme ça ! Quand il y a ce jour de la faute, je ne veux pas te voir dans les parages ! D'accord ? Ok ? Fais attention ! Ok numéro 3 ! D'accord ? Je te fais confiance toi ! D'accord ? Oui, oui ! Ah, les problèmes ! Il y a une autre chose ! Tu vois ? T'as déjà une autre chose ! Ça fait dur ! Oui, ça fait dur ! Oui, oui ! Mais non, pourquoi tu me proposais plus de vous... Non, on est là de premier touriste ! Oui, les gars ! C'est parti ! Non, je t'avais parlé, je t'avais parlé ! On a discuté de ça ! D'accord ! Mais il y a faute ! Les gars, on va faire aimer ! Il y a faute, il y a faute ! Pas de soucis, il y a faute ! Désolé le 3, c'est comme ça. Une minute. Et au-delà traditionnel. Jouez, jouez, jouez ! J'ai vu, j'ai vu, c'est où est l'embaie, papa ? Attends, on a un beat, Paul, on a un beat, attends. Attends, on a un beat, attends. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. La concert, les gars, il finit, les gars. 47, mais là, il y a 3. T'as vu, on est en train ? Non, on est dans la surface. Oui, on réduit l'appel. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas de te déconcentrer, mais le quoi que toi, moi, je le crois. On est défilés ! Oui ! On a bien joué la laine, frère. Impeccable ! C'est ça, ma comment dire ? Une fête de match un peu plus rite. Au niveau des décisions, vous avez bien vu que l'embaie n'était la 4e 10e. Donc, il fallait être présent. Et je l'ai félicité, parce que tous les jours, on était présents sur cette action. On a pu prendre la décision ensemble. Et puis, voilà, ça a été correct dans l'ensemble. 17e journée de futsal au hall des sports de Saint-Joseph. Le lac 212 s'impose logiquement à domicile face au Lamontino du Casablanca sur le score de 4-2. Ça reste lac, mais aujourd'hui, on a voulu être solides, travailler ensemble. Je pense qu'on a vu quand même un bon Casablanca. Nous sommes toujours placés pour être dans les 6. C'était ça l'objectif depuis le début. C'est sur la dernière journée qu'on verra ce qui va se passer. Mais nous sommes des compétiteurs et on doit se battre jusqu'au bout. Pour nous, c'était un match un peu piège, puisqu'on jouait contre Casablanca. La course à la première place, là, c'est seulement si la relève fait un faux pas. Mais sinon, a priori, ils vont finir premiers. Nous, on va faire le job, gagner les derniers matchs et surtout gagner la coupe. C'est l'objectif, aller en play-off. Et après, c'est tout gagné maintenant. Beaucoup de gens pensent qu'on est favoris. Mais le champion en titre, le double champion, c'est toujours la relève. Donc, ils vont toujours rester pour moi, les favoris. Mais on va être là pour les embêter un petit peu. Direction le stade municipal du Saint-Esprit, où les vaillantes joueuses du RC Saint-Joseph arrachent un match nul, héroïque, 2-2, contre l'équipe de l'Avenir, malgré un défi de taille, joué à 8 contre 11. On a des joueuses blessées. On s'est retrouvées à 7, et même à 7, on les a malmenées, on va dire. Avec cette équipe, on ne lâche jamais. On se donne les moyens. Et pour cette saison, on essaie d'être dans les 4 premiers. C'est une grosse déception pour nous et pour moi en tant que joueuses. Le dernier but nous a cassé, parce que ça ne devait pas se faire et tout. On a eu une erreur dans notre défense, mais bon, c'est notre faute à ce moment-là. La saison 2, l'Avenir a plutôt mal débuté. On a eu plusieurs défaites, un match nul et une victoire. Ce soir, ça nous fait encore un match nul, chez nous. Il va falloir progresser sur la défense, sur les contrôles, sur les dégagements. C'est ça qui nous manque. On clôture cette émission avec le cri de guerre des Joséphine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans MadinFootz. Sous-titrage ST' 501